J'ai voulu rendre un hommage à mes guides. A 57 ans, Anthony Delon a tenu à raconter son histoire, celle de sa famille, dans un livre, Entre chiens et loup. L'écriture de cet ouvrage, il l'a débuté à l'été 2020 parce qu'à l'époque, il a perdu deux êtres chers, son parrain, l'agent Georges Baum, et sa marraine, Mireille Dark. A ce moment-là, son père a fait un accident vasculaire cérébral et trois mois plus tard, on a diagnostiqué un cancer fatale à S. Amère, comme il l'a raconté sur le plateau de 20h30 le dimanche ce 20 mars. Face à ces mauvaises nouvelles, Anthony Delon a ressenti comme un vide terrible, comme un froid. J'ai eu besoin, peut-être pour les retenir, pour arrêter le cours des choses et de la vie, d'inscrire ces images et ces souvenirs dans le marbre. A travers ce livre, Anthony Delon veut honorer celle et ceux qui ont tant compté pour lui. J'ai voulu rendre un hommage à mes guides, ceux qui ont été auprès de moi et qui ont pu m'accompagner pour que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui, a-t-il confié, pudiquement, sur le plateau de France 2. J'ai voulu remettre certaines choses à leur place parce que c'était important. Très proche de ses parents, et surtout de sa mère, Anthony Delon l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle, poussé en janvier 2021. En bon petit soldat, Nathalie Delon avait accepté de suivre un traitement contre le cancer, comme il le confiait dans les colonnes de Paris Match. Le 15 décembre, nous avions rendez-vous avec le médecin pour faire le coin. Ma mère lui a demandé d'être cash. Le cancer s'était généralisé, expliquait le fils de Nathalie Delon. Anthony Delon, cette promesse qu'il a faite à son père dans Entre chiens et loups, Anthony Delon raconte aussi son enfance passée auprès d'un père très dur, voire autoritaire. Je pense que lui comme moi avons pris beaucoup de recul par rapport à ça, à notre vie, notre passé, à ses conflits, à certaines choses dont je parle dans ce livre. On est en paix par rapport à tout ça, confiait Anthony Delon, qui avait le temps à pardonner à son père. Bouleversé par les problèmes de santé que le monument du cinéma a à Cône, il compte l'épauler jusqu'au bout. Après avoir lu son livre, Alain Delon a fait promettre à son aîné de l'aider à mourir le moment venu. L'acteur, pour l'euthanasie, expliquait son choix à TV 5 mondes, à partir d'un certain âge, d'un certain moment, on a le droit de foutre le camp tranquillement, sans passer par les hôpitaux, les piqûres ou les machins. Loading, widget Le projet Sous-titrage ST' 501